En pleine promotion pour son nouveau disque, Gérard Lenormand, le monument de la chanson s'est confié comme jamais sur la difficile période de la crise sanitaire mondiale, lors d'un entretien. Être privé de concert est une épreuve qui le ronge, a révélé le chanteur. Une situation compliquée que Gérard Lenormand a vécue comme un vrai calvaire. Les concerts sont m'aboués de sauvetage. Et si on me prive d'eux, ça me tue. Là, je suis à moitié mort, a déclaré le chanteur de 76 ans. En plus de 40 ans de carrière, Gérard Lenormand a eu une chance incroyable, il n'a jamais cessé de se produire sur scène. Je n'ai jamais arrêté sauf depuis un an et demi, sa triste l'interprète de Si j'étais président, en promotion de son prochain album Le Goût du Bonheur. C'est ce projet qui lui a permis de tenir le coup. Heureusement, j'ai terminé l'album. L'enfermement était une torture, a-t-il confié, révélant qu'il souffrait d'une grave maladie. Je ne supporte pas le mensonge, a-t-il ajouté, tout en précisant qu'il ne regarde plus la télévision car on nous ment tous les jours. Ces derniers mois ont été éprouvants pour Gérard Lenormand. Le chanteur vedette des années 1970 a dû annuler tous ses concerts à cause de la pandémie. Le chanteur de la balade des gens heureux a dû produire lui-même son album, dont le premier single a été écrit par Vianney. Vous n'imaginez pas ce que j'ai dépensé ? Vous n'imaginez pas ce que j'ai dépensé ? Beaucoup plus que ce que je vais gagner, a-t-il confié à nos confrères de ton mag, avouant que produire un album à 76 ans, c'est quand même fou. Après une période d'enfermement particulièrement difficile, Gérard Lenormand était déterminé à sortir un nouvel album, mais aucune maison de disques ne voulait le produire. Alors que son ancien producteur Jean-Claude Camus ne cesse de crier qu'il est ringard et hush as-been, cela n'empêche pas Gérard Lenormand de poursuivre une carrière admirable et de parcourir la France pour reprendre ses tubes mythiques devant un public toujours aussi conquis. Il faut dire que le chanteur star des années 70 à la fois et qu'il est toujours populaire, malgré ce que certains pensent. Comme le prouve l'hommage que lui a rendu Carla Bruni il y a quelques mois en reprenant sa célèbre balade « Des gens heureux ». Mais, popularité ou pas, le chanteur de 75 ans est aujourd'hui dans une impasse. Après un enfermement difficile, je suis paralysé. Affirma-t-il il y a quelques semaines sur RTL Info, Gérard Lenormand doit faire face à une autre dure réalité, comme le rapporte le journal France Dimanche, actuellement en vente dans les kiosques. La plupart de ses concerts ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus et des mesures prises pour l'enrayer. C'est un coup dur pour ce passionné de musique qui ne rêvait que depuis des mois de pouvoir reprendre la route. Mais pire encore, il n'a pas trouvé une seule maison de disques prête à produire son prochain album. 20 ans après son dernier album La raison de l'autre qui avait déjà eu du mal à trouver un producteur, il vit très mal cette période de rejet. Il a travaillé dur pour produire ses textes, et est frustré qu'aucun grand label ne soit intéressé. Après 21 ans sans sortir d'album original, Gérard Lenormand revient sur le devant de la scène avec un nouvel album. S'il a mis autant de temps à se décider et à enregistrer, c'est parce qu'il est très exigeant. Un trait de caractère qui lui gâche la vie, comme il l'a confié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada